Bonjour à toutes et à tous. On va vous laisser deux petites minutes pour vous connecter et vous joindre à la session. Bonjour encore une fois. Bienvenue à cette séance d'information InfoStage. On vous laisse encore une petite minute pour vous connecter. Alors, on va commencer tranquillement. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance InfoStage. Donc, je vais vous donner quelques petites consignes juste avant de débuter. D'abord, sachez que vous n'avez pas accès à l'option de lever votre main et que vous n'avez pas accès au chat non plus. Vous pourrez seulement consulter les messages que nous allons partager dans le chat. Mais n'ayez crainte, si vous avez des questions, vous avez un petit onglet au bas de votre page qui s'appelle Q&A avec un point d'interrogation. Donc, vous allez pouvoir écrire vos questions et on va tenter d'y répondre le plus possible au même moment que nous allons réaliser la présentation. Sinon, ce sera un peu plus tard à la période de questions à la fin de la présentation. Par la suite, comme je viens de le mentionner, les liens pertinents qui sont partagés dans la présentation vont être envoyés dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès plus facilement. Et aussi, la présentation est enregistrée, donc elle se retrouvera plus tard sur Athéna. Vous pourrez la consulter à nouveau. Et finalement, la partie qui concerne davantage les étudiants internationaux ainsi que les exigences pour les permis de travail, ce sera à la fin de la présentation. Donc, si jamais ça vous concerne moins, vous êtes libre de quitter à ce moment. Donc, on commence. On va se présenter. Donc, je m'appelle Anne-Marie Charland. Je suis technicienne en administration au bureau des stages, accompagnée de ma collègue Barbara Gravel, qui est conseillère, et de nos deux invités d'aujourd'hui, Valérie Mallet, qui est criée, et Mylène Lavoie, qui travaille au service de la communauté étudiante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça se peut qu'on ne puisse pas avoir le temps de répondre à toutes les questions, mais vous avez nos coordonnées dans le bas de la page, donc stage-enap.ca. C'est nous qui répondons à la boîte courriel. Et tentez d'être le plus précis possible dans vos demandes, donc en mentionnant votre NIT, votre programme d'études, et bien évidemment, le nom et prénom. Généralement, les délais de réponse se tournent autour de 24 à 48 heures. Merci Anne-Marie. Donc, je me permets de poursuivre. Alors, pendant la session d'information, on va aborder les différentes options d'intégration. Donc, votre programme d'études, si vous avez été convoqué, donc si vous avez reçu la convocation à travers le forum de la page Athénap du bureau des stages, c'est que vous êtes inscrit à la maîtrise en administration publique, profil professionnel, soit le profil général ou encore dans une concentration en évaluation de programme développement des ressources humaines ou en administration internationale. Dans ce cheminement, vous avez trois options d'intégration. Alors, on va d'abord apprendre à distinguer les trois options d'intégration, vous donner davantage d'informations sur les trois. On va ensuite aller un petit peu plus en profondeur avec le stage, puisque c'est une option qui demande davantage de préparation et de démarche. Si jamais vous êtes à la MAP en administration publique, profil professionnel et que vous avez de l'intérêt pour le projet en organisation, on effleure la question du projet en organisation. C'est plus rare, puisque le projet en organisation sont réalisés, règle générale, par des étudiants qui sont en emploi. Donc, ce sont des projets qui sont souvent réalisés à l'intérieur de leur organisation. Alors, si jamais vous avez l'intention de faire un projet en organisation, sachez que l'accompagnement se fait davantage en formule individuelle. Donc, vous pourrez écrire à l'adresse stage pour demander de l'accompagnement individuel pour votre projet en organisation. Alors, les trois options qui s'offrent à vous sont le séminaire d'intégration. Donc, dans votre cheminement, donc la page de cheminement que vous pouvez télécharger sur NEO dans la section « Mon dossier scolaire ». Donc, dans la section « Mon dossier », si vous téléchargez votre cheminement, vous allez voir qu'à la fin, vous avez les trois options d'activité d'intégration. Donc, le séminaire vaut six crédits. On y ajoute un cours optionnel. Ici, j'attire votre attention parce qu'on a souvent la demande. « Le séminaire de synthèse n'est pas obligatoire pour réaliser un séminaire d'intégration ». Donc, vraiment la formule pour vous à la maîtrise, profil professionnel, si vous choisissez le séminaire d'intégration, comme il compte pour six crédits et que vous devez réaliser neuf crédits d'intégration, vous choisissez un cours optionnel en plus. Donc, si vous êtes à la MAP, par exemple, du profil général, vous avez six cours optionnels à réaliser. Vous allez en réaliser sept, donc un de plus, pour ajouter trois crédits à votre séminaire d'intégration. Le séminaire de synthèse est là uniquement pour les étudiants qui arrivent du DESS, donc du diplôme d'études supérieures spécialisées, pour permettre la reconnaissance des trois crédits de l'activité d'intégration du DESS. Alors, on évite la confusion ici. On fait un séminaire d'intégration et un cours optionnel au choix que vous pouvez faire avant votre séminaire. Après, c'est sans importance, il n'y a pas de séquence pour le cours optionnel additionnel. Le projet en organisation vaut neuf crédits et le stage neuf crédits. Donc, on voit ici sur cet exemple de cheminement automne 2022, les gens qui vont choisir de faire un stage ou un projet en organisation. Parfois, votre stage ou votre projet va s'échelonner sur deux trimestres. Alors, vous allez obtenir la note et voir l'inscription dans le trimestre dans lequel vous vous êtes inscrit. Alors, on passe à la diapositive suivante, le séminaire d'intégration. C'est une activité plutôt théorique de six crédits qui souvent se déroule en deux temps. Les enseignants vont vous demander d'identifier un problème ou une situation organisationnelle, d'effectuer une recherche bibliographique, de construire un cadre théorique, un cadre de référence, et ensuite d'analyser la problématique à l'aide de votre cadre conceptuel, de fournir des conclusions, des recommandations. L'objectif est de vous permettre d'intégrer les connaissances vues tout au long de votre programme et de démontrer votre capacité d'analyse, de synthèse pour résoudre une situation de problème ou une question de recherche ou un problème complexe en lien avec l'administration publique. Ici, si jamais votre programme s'échelonne sur, vous réalisez votre maîtrise à temps partiel sur deux, trois, quatre ans, prenez une note puisque le séminaire d'intégration se déroule à la fin de votre programme et il arrive qu'Athéna retire certains cours. Donc, il y a un ménage, vos cours ne sont pas conservés tout au long de votre programme sur Athéna. Donc, au fur et à mesure de vos cours, téléchargez ou faites des copies de vos travaux, des lectures importantes, surtout si vous croyez que ce sont des lectures ou des textes de référence qui vont alimenter votre programme. Séminaire d'intégration, puisque ça arrive que vous recevez un courriel d'Athéna qui indique qu'Athéna va retirer les cours à partir d'une certaine date. L'admissibilité, donc, on doit avoir réussi 33 crédits, incluant les crédits 7303 et 7505. À la MAP professionnelle, vous allez tous, en cours obligatoire, réaliser le cours méthode de recherche et intervention 7305. C'est un cours qui va vous outiller pour réaliser le travail de recherche associé au séminaire d'intégration. Alors, le séminaire va se dérouler en classe sur un seul trimestre. On s'inscrit via NEO. La formule peut, par exemple, prendre la forme de cinq rencontres de groupe et de quelques rencontres individuelles pour préciser son sujet, obtenir un accompagnement plus individuel avec l'enseignant sur la recherche ou son cadre conceptuel, par exemple. Les rencontres de groupe visent à vous guider dans la réalisation du séminaire d'intégration. Elles permettent aussi la présentation des travaux des différents étudiants. Vous êtes dans des groupes, règle générale, d'un maximum de 15 étudiants, ce qui permet d'avoir des séances de groupe où on peut présenter nos questions de recherche, nos problématiques, lire les recommandations, résultats et avoir une discussion autour des travaux de chaque étudiant. La note au séminaire d'intégration est une note littérale qui va compter dans la moyenne. Donc, si vous avez un A+, par exemple, il va avoir la valeur de 4.3 et il va compter dans votre moyenne cumulative. Pour compléter votre maîtrise, vous devez ajouter un cours au choix de trois crédits avant, après la réalisation de votre séminaire. Les stages et les projets en organisation. Alors, on passe maintenant à leurs caractéristiques. Ce sont des activités d'intégration qui se ressemblent. Le stage, vous devez avoir une moyenne de 3.3. Même chose pour le projet en organisation. Attention, le stage, vous devez avoir une moyenne de 3.3 au moment de déposer votre candidature sur une offre de stage. Le projet en organisation, vous devez avoir une moyenne de 3.3 au moment de la signature de votre formulaire d'approbation de projet. Donc, au moment de vous engager à réaliser un projet à l'intérieur de votre organisation ou d'une organisation qui vous accueille, vous devez avoir une moyenne de 3.3. Vous devez également avoir 27 crédits au début de votre stage, donc lors de l'entrée en stage. Le projet en organisation peut se réaliser à partir du moment où vous avez réussi 24 crédits. Pour le stage, vous devez obtenir une offre de stage, donc accepter l'offre d'une organisation de réaliser un stage. Le projet en organisation est une formule où l'étudiant doit démontrer sa connaissance, sa compréhension de l'organisation en offrant un projet pertinent à une organisation et en formalisant une entente avec l'organisation pour la réalisation du projet. Dans les deux cas, vous devrez avoir réussi le cours méthodologie de recherche et d'intervention. Alors, le stage est un mandat qui est proposé par une organisation. Le projet en organisation est un mandat qui est souvent proposé par l'étudiant à une organisation dans laquelle il travaille ou encore avec lequel il entretient des liens étroits suffisamment pour connaître l'organisation, être en mesure de proposer un projet et d'être accueilli à l'intérieur de l'organisation pour avoir accès aux personnes et aux informations. Dans les deux cas, vous devez avoir réussi un minimum de 405 heures réparties sur, par exemple, 13 semaines pour les étudiants qui réalisent leur stage ou leur projet à temps complet. Le maximum pour la réalisation d'un stage ou d'un projet en organisation à temps partiel, incluant les procédures administratives de la fin du projet ou du stage, serait trois trimestres. Alors, une dernière diapositive sur les distinctions entre le stage et le projet d'organisation. Dans les objectifs de chaque activité, alors le stage, on répond à un mandat de l'organisation, on démontre notre capacité à utiliser, à adapter les connaissances, les outils, les modèles étudiés pour réaliser le mandat à l'intérieur de l'organisation. On acquiert une nouvelle expérience de travail, on acquiert une nouvelle expérience de travail, on s'insère dans un milieu de travail, dans une équipe. Donc, ça, c'est la portion stage. Le projet d'organisation, on démontre sa capacité à proposer un projet utile, à effectuer une forme de diagnostic dans l'organisation, à utiliser les outils, les connaissances pour la réalisation du mandat, à approfondir l'analyse d'un problème organisationnel lié à l'administration publique. Donc, lors de la réalisation d'un projet en organisation, toute la portion insertion à l'intérieur d'une équipe de travail, dans un contexte organisationnel nouveau, n'est pas appréciée, n'est pas évaluée. C'est considéré comme un acquis. La personne est déjà intégrée ou apte à s'intégrer à l'intérieur du milieu organisationnel. Ici, on passe davantage sur la portion stage. On se répète, mais c'est important d'insister puisque ça demande une préparation et les conditions d'admissibilité au stage sont importantes. Donc, on résume, on doit avoir complété 27 crédits lors de l'entrée en stage, donc minimalement 27 crédits lors de l'entrée en stage. Donc, votre moyenne cumulative, vous pouvez l'avoir sur votre relevé de notes, vous pouvez l'avoir également au haut de votre cheminement. Quand vous allez sur Néo, dans votre dossier, mon dossier, vous pouvez afficher le cheminement d'études et vous allez voir votre moyenne cumulative dans la partie supérieure. Vous devez avoir acquitté vos frais de scolarité au moment de l'inscription au stage et vous serez encadré par une ressource enseignante de l'ENAP. Vous devez également avoir une supervision professionnelle par un gestionnaire ou un professionnel dans le milieu d'accueil. On recommande d'avoir terminé ses cours obligatoires, mais surtout d'avoir réalisé tous ses cours de concentration ou au moins 3 sur 4 cours de concentration avant d'effectuer son stage. Donc, dans la mesure du possible, on vous recommande d'avoir réussi et réalisé vos cours de concentration pour vous permettre de vraiment mettre à profit les connaissances vues, surtout si vous êtes dans un profil avec concentration. Alors, juste une note ici pour les étudiants qui sont dans la concentration de développement des ressources humaines et des organisations. Si jamais vous avez l'intention de vous présenter à l'examen de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées à la fin de votre parcours, que ce soit un séminaire d'intégration, un stage ou un projet en organisation, c'est important que votre activité d'intégration porte sur une problématique en ressources humaines et qu'elle vous amène à faire des lectures, une réflexion ou des interventions associées au domaine des ressources humaines. Donc, au moment de demander l'examen de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, vous allez devoir faire la démonstration que vous avez obtenu 30 crédits reconnus sur 45 du programme de ressources humaines, incluant votre activité d'intégration. Alors, quelques autres détails, donc, répondent aux exigences linguistiques. Les codes de sécurité sont parfois exigés, surtout pour la fonction publique fédérale. C'est un atout pour vous, évidemment, si vous avez la capacité de vous déplacer à Québec, à Montréal, à Ottawa ou dans d'autres régions pour pouvoir réaliser votre stage. Alors, si vous avez un visa d'études, assurez-vous d'avoir une autorisation de travailler à temps complet pour la durée du stage. On a un formulaire que vous pouvez remplir afin qu'on vous prépare la lettre requise pour IRCC. Vous allez avoir davantage d'informations à la fin. On vient de vous mettre dans le chat, donc, le formulaire afin de faire la demande dès maintenant à partir du formulaire pour obtenir la lettre à déposer à IRCC. Ici, on poursuit. Alors, les gens qui sont intéressés à réaliser un stage, si votre trimestre d'admission est l'hiver 24 et que vous êtes à temps complet, vous allez effectuer votre recherche de stage à l'hiver 25, donc au trimestre d'hiver, au prochain trimestre. Vous allez, en plus de réaliser neuf crédits de cours, vous allez démarrer votre recherche de stage. Alors, c'est à ce moment-là, c'est le relevé de notes de l'automne 2024, donc le trimestre qui vient de commencer, qui va être utilisé pour déposer votre candidature sur des offres de stage. Autrement dit, à la fin du trimestre d'automne, vous devez avoir une moyenne de 3.3 afin de pouvoir déposer votre candidature sur les offres à l'hiver 25, en prévision d'une entrée en stage au trimestre d'été. Au trimestre d'été, règle générale, on vous indique que vous devez faire 6 crédits à temps complet pour ceux qui ont des permis d'études ou encore qui bénéficient du programme d'aide financière aux études, donc un temps complet au trimestre d'été représente 6 crédits. Pour le stage, évidemment, la formule est différente, puisqu'un stage équivaut à 9 crédits. Si vous faites votre stage à l'été, vous allez réaliser 9 crédits à l'été. Votre stage, également, ne va pas nécessairement se dérouler sur la période du trimestre. C'est possible que votre stage démarre le 1er mai et qu'il se déroule jusqu'à la fin août, donc ça dépend des exigences et des ententes avec les organisations. Si vous avez été admis au trimestre d'été 2024, vous allez effectuer votre recherche de stage à l'été 2025. C'est donc votre relevé de note de l'hiver 2025 qui devra être utilisé pour votre recherche de stage. Donc, votre moyenne, ça devra être de 3.3 à la fin du trimestre d'hiver 2025 pour effectuer votre recherche de stage au trimestre d'été 2025 et démarrer votre stage à l'automne 2025. Les étudiants qui sont admis au trimestre d'automne 2024, donc ceux qui viennent d'être admis, votre recherche de stage va démarrer à l'automne prochain, donc au trimestre d'automne 2025, et vous allez effectuer un stage à l'hiver 2026. Donc, c'est la progression, c'est important d'en tenir compte dans la planification de vos études. C'est également important d'en tenir compte dans la planification de votre recherche de stage, parce que même si on vous indique que vous allez démarrer officiellement en recherche de stage à l'automne 2025, dès l'hiver 25, et dès maintenant, vous pouvez effectuer toute une série d'activités qui vont vous préparer et augmenter vos chances d'obtenir une offre de stage. Donc, par exemple, vous pouvez assister à tous les ateliers et les formations offertes par l'ENAP en développement de l'employabilité et préparation de la recherche d'emploi ou de stage. Vous pouvez visiter les salons carrière. Alors, je passe à la diapo suivante. L'une des opportunités qui se présentent pour les étudiants internationaux qui vont être en recherche de stage ici, là, à partir de l'été prochain ou de l'hiver 2025, vous pouvez participer à nos séances porte ouverte. Donc, ce sont des vidéos, en fait, un peu informelles à laquelle on vous convie. Vous pouvez choisir de venir si jamais vous avez des questions spécifiques. Vous pouvez même participer aux trois dates si vous êtes disponible et apprendre à partir des questions des chercheurs de stage comme vous. Lors de ces rencontres, Anne-Marie, moi-même, Mylène Lavoie, qui est conseillère d'orientation et spécialiste du développement de carrière au service à la communauté étudiante, va être présente. Donc, on prend vos questions, mais on en profite aussi pour regarder des offres de stage avec vous pour discuter de stratégies de recherche de stage. Donc, c'est informel. Ça se déroule sur l'heure du midi. Ici, on ne voit pas l'heure, mais règle générale, c'est de 11h30 à 13h. Si vous êtes disponible à partir de midi, joignez-vous à midi, au moins pour entendre ce qui se dit, poser vos questions. Donc, c'est comme on vous dit, c'est informel. On vous prend quand vous arrivez. L'important, c'est de vous donner un espace pour poser vos questions. Alors, c'est une stratégie qui s'offre à vous si vous êtes en recherche de stage cet automne et cet hiver. On a également une formation préparatoire pour les étudiants internationaux. Elle va avoir lieu, c'est un projet pilote en présentiel à Québec le 21 octobre. Et on prépare par la suite une formation en présentiel à Montréal. Donc, c'est une journée qui va porter sur les particularités culturelles du marché du travail québécois pour aborder tous les aspects de la communication culturelle, des attentes des employeurs par rapport à l'intégration en stage au Québec. Donc, vous avez également le formulaire pour vous y inscrire. Donc, si vous prévoyez faire un stage à l'hiver ou à l'été, c'est intéressant pour vous de vous inscrire et de participer. Le 21 octobre, c'est pendant la semaine culturelle, donc vous n'avez pas de cours. Ça va se dérouler toute la journée entre 9h et 16h. On va communiquer avec les étudiants qui vont être inscrits à la journée. C'est animé par Aline Salam-Berry, chargée d'enseignement de l'ENAV. Alors, ça, ce sont deux activités plus spécifiques, des occasions qu'on met en place pour les étudiants qui sont en recherche de stage en ce moment ou qui le seront à l'hiver 2025. Maintenant, les milieux d'accueil, donc, c'est important de savoir que cette démarche de stage, elle se fait en collaboration avec le bureau des stages et le service à la communauté étudiante. Par contre, l'étudiant doit s'impliquer activement par sa participation aux différents ateliers et par les différentes actions que vous allez poser dans l'exploration du marché du travail, dans la préparation de votre candidature. Alors, je m'arrête ici et je cède la parole à Mylène Lavoie pour que Mylène puisse vous parler des différents ateliers qui se préparent. Merci beaucoup, Barbara. En fait, je vais rebondir un peu sur la diapositive précédente. Donc, effectivement, c'est un travail qui va se faire en collaboration avec le bureau des stages et moi-même pour votre recherche de stage. Mais c'est vraiment de votre responsabilité de vous, je vais utiliser un terme, de vous activer, d'être impliqué et d'être très actif dans votre recherche. Nous, on est là pour vous accompagner. Donc, on n'est pas un service de placement en tant que tel. Donc, mon accompagnement, en fait, va vous permettre d'avoir un CV qui est le plus adapté possible au marché du travail, mais aussi concernant les stages sur lesquels vous déposez votre candidature. Donc, si jamais vous n'avez pas eu encore l'occasion d'assister aux différents ateliers que je propose, présentement, ils sont disponibles sur Athénap. Donc, il y a des enregistrements qui ont été faits dans les sessions précédentes sur, entre autres, la rédaction du CV et de la lettre de motivation de présentation, comment se préparer aussi à un processus d'embauche ou une entrevue qui va se faire peut-être virtuellement ou en personne. Donc, ce sont tous des ateliers qui ont déjà eu lieu, mais qui recommenceront là en personne, virtuellement, donc en mode synchrone, à compter du 3 octobre prochain. Donc, à partir du mois d'octobre, vous allez voir les activités en lien avec le développement professionnel, la recherche d'emploi se mettre en place. Donc, surveillez l'infolette pour avoir tous les détails. Mais entre autres, si votre CV n'est pas à jour, que vous n'avez pas réfléchi à comment vous voulez mettre en valeur vos compétences et que là, vous avez besoin d'un petit coup de main, petit préalable, visionnez l'atelier ou participez à cet atelier-là. Et par la suite, on pourra faire ensemble une révision et s'assurer que ça répond bien au mandat de stage sur lequel vous souhaitez déposer votre candidature. Certains étudiants et étudiantes en recherche de stage font un saut lorsqu'ils arrivent pour déposer leur candidature parce que c'est quand même beaucoup de travail de faire un CV adapté pour toutes les offres de stage. Et lorsqu'on ne s'y prend pas d'avance, on peut être coincé avec la remise des travaux, la fin de trimestre et en plus mettre ces documents de recherche d'emploi à jour. Donc, je vous encourage à le faire assez rapidement pour qu'on puisse par la suite uniquement apporter des petites modifications selon les différents stages que vous allez vouloir déposer votre candidature. Et c'est démontré que les gens qui font des candidatures vraiment adaptées aux descriptifs de stage ou à l'emploi, on parle de stage dans le cas-ci, mais c'est la même chose pour les emplois, qui vont avoir beaucoup plus de chances d'obtenir une entrevue. Et par la suite, l'entrevue, bien évidemment, il faut la préparer aussi. Et c'est vraiment très, très, très important de commencer à réfléchir, en fait, à ce qu'on veut mettre de l'avant. C'est quoi nos forces? C'est quoi nos qualités? Donc, pour pouvoir bien se vendre auprès de l'employeur, donc la personne qui va vous accueillir en milieu de stage. Donc, mois d'octobre, gros mois pour l'employabilité, on va recevoir aussi des employeurs qui vont venir vous parler des différents profils qui sont recherchés dans leur organisation. Donc, ça pourra peut-être même vous inspirer à savoir si vous voulez aller effectuer des stages plus au privé, dans la fonction publique québécoise ou même fédérale. Donc, commencez à vous inspirer, à faire une exploration de ce qui pourrait vous intéresser. Vous allez voir aussi qu'il y a différents salons. Barbara en a parlé, là, au courant du mois, au courant de l'automne, tant à Québec, à Montréal ou en périphérie. Donc, on va vous les transmettre aussi, là, au fur et à mesure dans nos infolettres. Je vous propose également du sans rendez-vous, bien souvent avant les salons. Donc, si jamais vous voulez venir me voir, c'est très informel aussi comme rencontre, avoir un petit peu un aperçu de comment je fais pour me présenter à un kiosque, pour aborder un employeur, comment je fais pour me présenter lors de ces occasions-là. Est-ce que je dois avoir un CV papier? Comment ça fonctionne? N'hésitez surtout pas. Je suis vraiment là pour vous accompagner, là, tout au long de votre démarche. Donc, je ne sais pas si j'ai complété, là, ce qui était dans l'autre diapositive suivante. Je pense que oui, je pense que je parlais principalement des ateliers. Parfait, excellent. Donc, préparation, rédaction du CV. Donc, je vais vous le dire, là, verbalement, mais vous allez tout retrouver, ça, dans la prochaine infolettre et sur nos réseaux sociaux, là, du SCE. Donc, rédaction du CV, mercredi 2 octobre, en après-midi. Processus de sélection et entrevue, vendredi matin, le 4 octobre. Donc, vous avez déjà, là, des petits rendez-vous à mettre à l'agenda. Et si jamais vous avez besoin d'un accompagnement plus individuel, des simulations d'entrevues ou encore du coaching, là, pour rédiger un CV stratégique ou encore, là, être compétitif sur le marché du travail, n'hésitez pas à écrire à SCE, à commercialena.ca pour pouvoir avoir, là, ces différents services-là qui sont individuels. Alors, je vous souhaite bon succès. Donc, surtout, n'hésitez pas, restez pas seuls. C'est très important d'avoir un beau dossier de candidature parce que souvent, c'est votre premier contact avec les employeurs. Donc, si on remet un document qui est peut-être un petit peu plus brouillon, bien, ça peut laisser transparaître qu'on est peut-être brouillon dans notre démarche. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir un beau dossier de candidature et on va pouvoir le regarder ensemble avec plaisir. Merci, Mylène. Merci. On va vous mettre également le lien vers la page des ateliers sur le site web de l'ENAP. Donc, prenez l'habitude de le consulter parce qu'il y a des choses qui s'ajoutent et consultez l'infolette comme Mylène l'a mentionné. Ceux qui sont en recherche de stage en ce moment à l'automne, si vous déposez votre candidature sur, par exemple, trois offres que vous n'avez pas de retour, vous êtes un peu notre priorité. Donc, si vous êtes admissible, que vous êtes en recherche de stage en prévision de l'hiver, que vous avez déposé votre candidature, que vous n'avez pas de retour, écrivez soit à SCE ou encore à stage pour nous en informer. Par exemple, informez-nous si vous aimeriez qu'on aille voir votre candidature ou transférez-nous un dossier de candidature pour attirer notre attention, qu'on puisse jeter un coup d'œil et s'assurer que ce ne sont pas des éléments en lien avec votre dossier de candidature qui pourraient expliquer le faible taux de réponse. En même temps, on doit vous dire que ce n'est jamais garanti parce que les offres, et on va vous en parler bientôt de la façon de déposer votre candidature sur les offres qui sont affichées par l'ENAP. Les offres, elles sont affichées par l'ENAP, mais les offres en administration publique, donc des ministères provinciaux qui sont diffusées, elles sont affichées également dans tous les établissements d'enseignement du Québec. Donc, il y a une diffusion massive qui se fait et vous êtes en compétition lors du dépôt de votre candidature avec les étudiants de tous les programmes en administration, en MBA, en finance, en droit, etc. des autres universités du Québec. Donc, c'est possible et ça arrive que certains étudiants aient à déposer leur candidature sur de nombreuses offres. Et malheureusement, ça arrive également que des étudiants vont déposer leur candidature sur plusieurs offres et n'auront pas de retour d'offres de stage. Donc, à ce moment-là, on regarde dans les questions, il y a des gens qui demandent « À quel moment est-ce que je dois préparer ma démarche? » Préparez-la tôt avant de commencer votre démarche de recherche de stage, donc préparez vos documents. Tous ces efforts ne sont pas vains. Si vous avez accès à une entrevue, c'est une pratique, c'est quand même un comité de sélection qui va s'être suffisamment intéressé à votre candidature pour vouloir vous rencontrer. Donc, même si vous n'obtenez pas le stage, vous avez quand même acquis une certaine expérience en recherche d'emploi de niveau professionnel. J'ai une question sur le Q&A d'un étudiant qui indique avoir une moyenne de 3.11 ou de 3 petits, une moyenne qui est en dessous de 3.3. Malheureusement, vous ne pouvez pas déposer votre candidature sur des offres de stage. Il faut absolument déposer sa candidature au moment d'être admissible. Votre relevé de note doit indiquer que vous êtes admissible au stage de l'ENAP et il faut avoir une moyenne de 3.3 et plus. Si votre moyenne est en dessous, dépendamment, on ne peut pas analyser chaque cas comme ça pendant l'infostage, ce n'est pas le but. Participez quand même aux ateliers de recherche d'emploi qui sont offerts par le SCE, préparation de votre candidature, etc. Mettez-vous en démarche parce que si vous êtes à deux, trois trimestres d'obtenir votre diplôme, si vous n'avez pas l'option de faire un stage, vous avez quand même l'option d'avoir du soutien en prévision de votre recherche d'emploi et votre transition vers le marché du travail à la fin de votre maîtrise. Donc, c'est important quand même de vous mettre en démarche et d'utiliser les services pour préparer votre candidature pour la fin de votre diplôme. Si vous faites un séminaire d'intégration ou un stage ou un projet en organisation, c'est le même diplôme, ça a la même valeur. Alors, quand vous allez vous mettre en recherche d'emploi, il n'y a pas de distinction entre le diplôme de l'ENAP en administration publique avec séminaire d'intégration ou avec stage. Donc, il n'y a pas de distinction. Au final, vous avez une maîtrise en administration publique de 45 crédits. Donc, c'est important d'être informé de cet élément également. Donc, si vous êtes en train de faire votre démarche de recherche de stage et que vous terminez vos cours de concentration, tout à l'heure, on a dit c'est important de faire vos cours de concentration, Eh bien, poursuivez votre démarche de recherche de stage. L'important, l'idéal, ce n'est pas un critère, mais c'est une recommandation, c'est qu'au moment d'entrer en stage, vous ayez au moins réussi 3 sur 4 cours de concentration, notamment si vous êtes en évaluation de programme ou en développement des ressources humaines, pour être en mesure de bien vous repérer dans les tâches qui sont plus associées à votre concentration d'études. Alors, il y a des demandes qui sont un petit peu plus personnelles. On va garder vos questions. C'est possible qu'on vous réponde par la suite par courriel. On a parlé aussi des... On a une question sur les différents salons, les formations. Donc, la formation du 21 octobre, elle est vraiment axée sur la communication culturelle, les distinctions, la prise d'initiatives, le travail de collaboration dans le contexte du Québec. Par contre, les différents salons d'emploi qui pourraient être intéressants pour vous de visiter pour déposer votre candidature, rentrer en contact avec des employeurs, leur faire savoir que vous êtes soit un futur finitissant de l'ENAPE ou encore chercheur de stage pour un trimestre précis. Ça, on va vous le faire savoir à l'intérieur de l'infolettre. Et c'est possible pour nous également de diffuser des informations à partir de la page ATENAPE du Bureau des stages à travers le forum. Donc, on le fait. Évidemment, si ces informations-là envahissent votre boîte courriel, je crois que vous avez le moyen de désactiver les notifications. Donc, je poursuis. En fait, je vais céder la parole à Anne-Marie qui va vous montrer comment justement naviguer un peu sur la page ATENAPE du Bureau des stages et qui va vous parler des offres affichées par l'ENA. Oui, merci Barbara. Donc, on peut changer de diapositive, s'il te plaît. Alors, en gros, voici ce que vous pouvez retrouver sur la page ATENAPE du Bureau des stages. Donc, des présentations générales, des formulaires. On fait un petit peu plus d'informations sur la protection des stagiaires en milieu de travail. Les offres de stages, bien évidemment, et des ateliers de préparation, tout comme la présentation d'aujourd'hui qui sera déposée un peu plus tard. Donc, voici les étapes à suivre pour vous rendre sur la page du Bureau des stages sur ATENAPE. Donc, d'abord, vous devez vous connecter à ATENAPE et vous rendre sur la page d'accueil. Par la suite, vous devez sélectionner l'onglet « Autre ». La deuxième étape, pardon, je n'avais pas terminé encore. Donc, la deuxième étape, c'est de descendre dans la liste et d'aller trouver le Bureau des stages. J'ai mis ici une capture d'écran. Donc, c'est vraiment bien caché. Il faut faire une bonne recherche, mais c'est en dessous de ENP7498. Vous voyez juste ici avec une petite flèche. Donc, c'est quand même au-dessus de la liste. Vous n'aurez pas besoin de descendre jusqu'en... Pour la troisième étape, vous devez descendre à la section « Conditions d'admission au stage » une fois sur la page du Bureau des stages et remplir un court sondage qui s'appelle « Suis-je admissible? » Donc, il y a seulement deux questions. La première, c'est sur la moyenne et la deuxième, sur le nombre de crédits que vous avez accumulés. Dans ce cas-ci, on voit que le sondage a été terminé et que la personne n'est pas admissible encore puisque la moyenne minimale n'est pas atteinte. Une petite précision. Donc, si jamais vous ne répondez pas aux critères d'admissibilité pour les stages, vous n'aurez pas accès aux offres. Donc, ça va bloquer à partir de ce moment-là. Vous pourrez voir les offres, mais vous ne pourrez pas postuler. Donc, l'onglet des candidatures va être non disponible, comme on le voit ici sur la capture d'écran. Donc, il y a « Candidature pour une offre » avec un petit cadenas indiquant « Non disponible » à moins que vous obteniez une note plus élevée. Si vous êtes admissible, vous aurez accès aux différentes offres. Vous pourrez postuler. Donc, en ce moment, on a quatre offres sur la plateforme. La première, c'est celle de l'Affaires mondiales Canada, donc « Analyste junior de politique commerciale » et vous postulez directement auprès du ministère. Donc, les instructions se trouvent sur l'offre en tant que telle. Vous devez envoyer votre dossier de candidature par courriel. La deuxième offre, c'est celle du ministère de la langue française. Donc, vous pouvez postuler sur Athénapes cette fois-ci. Et les deux autres offres disponibles sont dans un hôpital à Ottawa, donc un hôpital francophone d'Ottawa. On ne peut pas les voir ici sur la capture d'écran, mais elles se trouvent juste au bas de celle au ministère de la langue française. Donc, comment répondre aux offres sur Athénapes? Donc, vous devez présenter un dossier de candidature qui comprend une lettre de présentation, un CV, un relevé de notes, si demandé, mais en fait, il est généralement demandé, et un formulaire d'accès à l'égalité en emploi pour les stagiaires seulement dans le cas des stages dans un ministère de la fonction publique québécoise. Je vais vous mettre à l'instant le lien vers le dit formulaire. Dans le chat, vous pourrez y avoir accès. Et voilà, donc, vous le remplissez et vous l'ajoutez à votre dossier de candidature sur Athénapes. Notez aussi que l'organisme, s'il retient votre candidature, communiquera avec vous pour la réalisation d'une entrevue. Et deux à trois petits messages importants à retenir aussi, c'est que la demande, en fait, n'est pas possible de communiquer directement avec les superviseurs, les mandants ou les responsables RH pour les relancer par rapport à votre candidature. Et il est aussi avantageux de remplir le formulaire d'accès à l'égalité lorsque c'est suggéré. En fait, c'est plutôt, c'est suggéré, mais fortement recommandé et je dirais même presque obligatoire. Et finalement, les désistements sont non autorisés après la confirmation d'un stage par le bureau des stages. Donc, si jamais il y a un problème, vous vous engagez dans le processus. Bon, en cas de force majeure, écrivez-nous, il n'y a pas de problème, problème de santé, tout ce qui entoure à votre vie personnelle. Mais généralement, lorsque vous vous engagez à réaliser un stage auprès d'un employeur, il n'y a pas possibilité d'hésiter à la dernière minute. Donc, je repasse la parole à ma collègue Barbara. Merci Anne-Marie. Alors, voici. Quoi faire lorsque vous obtenez une offre de stage? Et là, évidemment, on est davantage pour les étudiants qui sont en fin de programme, ont fait leur recherche, reçoivent une offre de stage. Donc, dans les prochaines diapos, on va donner de l'information sur qu'est-ce qu'on fait quand on a une offre, comment on doit préparer notre dossier d'inscription, parce que c'est le bureau des stages qui vous inscrit. Par contre, ce qui est important de retenir, puisque plusieurs d'entre vous êtes encore en début de programme ou à préparer votre recherche de stage, c'est qu'au moment de recevoir une offre ou d'accepter une offre, Il y a un accompagnement qui se fait de la part du bureau des stages. Donc, à partir du moment où l'étudiant reçoit une offre de stage et l'accepte, il nous communique cette offre. Donc, par exemple, il peut nous faire suivre le courriel qui lui a été envoyé par la direction des ressources humaines de l'organisation qui lui offre le stage. Et à partir du moment où l'offre est confirmée, nous, on entre en accompagnement actif avec l'étudiant. Donc, on va vous guider par courriel pour vous dire, bon, donc vous avez une offre qui est acceptée. On vous guide, on vous indique quelles sont les prochaines étapes. Vous allez devoir trouver un enseignant ou une ressource enseignante disponible pour effectuer l'encadrement de votre stage. On vous indique les critères nécessaires et comment procéder pour identifier une ressource enseignante. Vous allez ensuite devoir signer une entente tripartite qui est la convention de stage entre l'ENA, votre futur employeur, la ressource enseignante qui va encadrer votre stage. On vous indique, donc, comment procéder pour recueillir les signatures, quels formulaires utiliser. Sachez que les formulaires, ils sont tous disponibles sur la page du bureau des stages avec une courte description. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez même aller voir, auquel vous pouvez avoir accès vous-même. Le bureau des stages, ensuite, lorsqu'on a la convention de stage ou l'entente tripartite signée, on procède à votre inscription auprès du bureau du registraire. Donc, à chaque trimestre, on reçoit des courriels d'étudiants qui disent comment je fais pour m'inscrire à mon stage sur Néo. Donc, c'est important de constituer votre dossier et c'est nous qui procédons à l'inscription quand on reçoit votre entente tripartite signée. Si vous obtenez une offre de stage d'une organisation qui est externe à l'ENA ou à l'administration publique, en ce sens que c'est une démarche personnelle que vous avez faite, donc ce n'est pas une offre qui a été publiée sur la page Athéna. Si vous obtenez une offre de stage suite à une démarche personnelle, il faut savoir qu'on a besoin de 24 heures au bureau des stages pour vous confirmer que l'offre de stage répond aux critères des stages de l'ENA. Donc, c'est très rapide. Vous pouvez rapidement nous envoyer l'offre de stage. Règle générale, si jamais il y a un critère qui n'est pas rencontré, on travaille avec l'étudiant et l'employeur pour s'assurer que le stage répond aux exigences. Et de la façon dont ça se passe le plus souvent, c'est que l'étudiant est en discussion avec une organisation qui se prépare à lui proposer un stage et l'étudiant va nous contacter en écrivant à stage.na.ca avant même de recevoir l'offre de stage pour nous dire « J'aurai une opportunité dans l'organisation X pour réaliser tel type de mandat. Est-ce que ça conviendrait? » Etc. Etc. Donc, ça, c'est pour vous inscrire au stage. Mais encore une fois, ce qui est important de retenir, à partir du moment où vous êtes en recherche active de stage, on a les sessions portes ouvertes, on a une communication qui est un petit peu plus dynamique, à partir du moment où vous acceptez une offre de stage, on vous accompagne étroitement dans la démarche pour vous amener jusqu'à l'inscription au stage. Donc, pour trouver un conseiller académique, idéalement, vous identifiez une ressource enseignante dont l'expertise est en lien avec le mandat de votre stage ou une partie du mandat. Les étudiants le font directement. Ils vont écrire à des enseignants, à la fois, évidemment, en fournissant leur relevé de notes, l'offre de stage, la description du mandat qu'ils vont réaliser. Et ils demandent si l'enseignant est prêt à effectuer la supervision. Donc, vous avez des retours quand même assez rapides. Et quand ça ne fonctionne pas, le bureau des stages peut vous faire des propositions ou encore vous guider dans la démarche. Il y a une autre étape qui se fait un peu avant d'entrer en stage ou au moment de la première semaine de stage qui est amorcée une fois qu'on a l'accord d'une ressource enseignante ou d'un conseiller ou d'une conseillère académique. Alors, la première chose que vous allez faire et la responsabilité du conseiller académique, c'est de vous orienter dans la rédaction d'une offre de service. Donc, vous allez... On a un gabarit et l'offre de service, c'est un petit document dans lequel vous décrivez le contexte de votre mandat, le lieu où il va être réalisé, les livrables attendus, la méthodologie que vous allez utiliser. Vous faites des liens dans une section entre certains cours que vous avez suivis à l'ENAP et le stage que vous allez réaliser, l'échéancier de travail. Encore une fois, quand vous êtes là, on vous accompagne et le conseiller académique, une partie de son encadrement vise à orienter le mandat au début et la majeure partie de son encadrement, c'est de corriger votre rapport à la fin. Le rapport de stage, c'est 60 % de l'investissement de la ressource académique. Entre les deux, les étudiants vont poser des questions parfois qui portent davantage sur la méthodologie, mais l'encadreur, sa grande responsabilité, c'est de corriger le rapport de stage. Encore une fois, sur la page Atenap, vous avez un guide. Je vais passer rapidement ici. Sur la page Atenap, vous avez un guide et vous avez des informations aussi, un lien direct pour aller lire des rapports de stage, des rapports de projets en organisation. Donc, si le stage est une activité qui vous intéresse, vous pouvez, dès les premiers trimestres, aller lire certains rapports de stage ou de projets en organisation pour voir à quoi ça ressemble le rapport de stage, à quoi ça ressemble le mandat de stage. Je reviens ici sur la durée totale du stage. On a dit que le stage doit être au minimum de 405 heures. Parfois, il peut être un peu plus long, donc on voit des stages entre 400 et 600 heures avec une durée de 13 à 36 semaines à 35 heures semaine. À la fin du stage, votre, donc votre dernier jour de stage, votre stage n'est pas terminé. On doit prévoir huit semaines pour le dépôt de votre version préliminaire du rapport, la correction de votre rapport, les différentes procédures administratives pour déposer votre rapport d'évaluation au registrariat. Le stage et le projet en organisation, vous obtenez une mention, donc ce n'est pas une lettre et ça ne compte pas dans la moyenne cumulative comme on a vu avec le séminaire d'intégration. Vous allez recevoir une mention qui va de bien à excellent ou encore échec, mais règle générale, ce qu'on voit, c'est bien, très bien, très bien, et la mention, évidemment, ne compte pas dans la moyenne cumulative de votre programme. Donc, c'est important de tenir compte et votre stage ne va pas nécessairement démarrer le premier jour du trimestre. Alors, la date de début du stage est flexible. C'est possible que le stage démarre en semaine après le début du trimestre et se prolonge à la fin du trimestre avec, en plus, la période nécessaire pour la rédaction et la correction des procédures administratives. Alors, je passe le pendant après le stage puisqu'on vous offre un accompagnement individuel, on vous produit même un échéancier personnel qui indique à quel moment déposer votre rapport préliminaire, à quel moment déposer votre rapport final. Donc, cet accompagnement-là actif se fait à partir du moment où on reçoit la confirmation de votre offre de stage. Une fois que le bureau des stages a reçu tous les documents relatifs à votre stage ou à votre projet en organisation, on dépose votre résultat final et lorsque c'est saisi dans votre dossier, vous pouvez visualiser l'ensemble de vos notes, de vos résultats sur votre relevé de notes. Alors, le diplôme vous est acheminé par envoi postal dans les mois qui suivent la fin de votre programme. Entre-temps, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, vont avoir besoin d'une attestation d'études prouvant la fin de leur programme. donc, c'est possible d'en faire la demande à l'intérieur de Néo de la même façon que vous effectuez la demande de documents importants en passant par Néo dans l'onglet Demande. Alors, je fais une pause et c'est ici où on lance le petit sondage. Prenez le temps d'y répondre. Ce sont des informations qui sont importantes pour nous. J'en profite pour vous remercier de votre très grande participation. Alors, normalement, le sondage apparaît et vous êtes en train de répondre aux quatre petites questions qui vous sont adressées. Merci de cliquer et de répondre au sondage. Parmi mes collègues, quelqu'un devrait être en mesure de voir la progression des réponses au sondage. Parfait. Donc, quand on aura une... Quand on sera prêt à poursuivre la présentation, peut-être nous l'indiquer. Merci. Merci. On a des questions sur le taux de succès des étudiants de l'ENA pour l'obtention de stages en fonction des disciplines, etc. Donc, malheureusement, on ne tient pas et on n'a pas de statistiques précises sur le taux d'obtention des chercheurs de stages en fonction des disciplines. ce qu'on peut dire de façon intuitive, c'est que dans les deux dernières années, on voit au moins une obtention d'environ 80-90 %. Donc, les gens qui déposent des candidatures qui sont en recherche active, règle générale, vont trouver un stage. Mais on a quand même un 10 à 15 % malheureusement qui ne réussissent pas à trouver de stage. Les étudiants résidents ou canadiens, je dirais qu'on a environ un 100 % en ce sens que ce sont la plupart, vous avez moins de contraintes de temps et les étudiants vont mettre le temps nécessaire pour trouver le stage à l'endroit désiré. Donc, règle générale, les étudiants résidents et citoyens vont parfois prendre de un à deux trimestres pour effectuer leur recherche de stage. Par contre, c'est presque un 100 %. C'est plus contraignant pour les étudiants à temps complet qui ont une durée maximale de trimestre pour réaliser leur programme puisqu'ils ont seulement un trimestre pour déposer leur candidature et obtenir un stage. Donc, pour le séminaire d'intégration, si c'est l'option que vous privilégiez, vous allez vous inscrire lorsque vous aurez 33 crédits de réussie, vous allez vous inscrire au séminaire d'intégration pour professionnels au moment de la période d'inscription qui va débuter par exemple le 28 octobre sur Néo pour le trimestre d'hiver 2025. Donc, si vous avez 33 crédits à la fin du trimestre d'automne que vous souhaitez faire un séminaire d'intégration à l'hiver, inscrivez-vous à partir du 28 octobre pendant la période d'inscription à un groupe de séminaire en intégration. Vous allez les voir s'afficher dans Néo lorsque la période d'inscription va être commencée. Parfait. Donc, on a terminé. Je pense, on a bien répondu au sondage. Je céderai la parole à Valérie Malé qui est conseillère réglementée en immigration afin qu'elle vous parle davantage pour la communauté étudiante internationale des exigences de vos permis d'études et de travail. Merci, Barbara. Donc, oui, nous allons voir vraiment la démarche pour effectuer une demande de permis de travail stage co-op. Donc, vous aurez vraiment besoin, tant qu'étudiant international, d'obtenir un permis de travail. Donc, à la prochaine diapositive, on va voir que tout d'abord, il faut que votre admissibilité au stage ait été validée par le bureau des stages. Donc, vous pourrez leur demander une lettre qui atteste que le stage est un élément essentiel de votre programme d'études. Donc, en fait, c'est au moyen d'un formulaire forms. Donc, vous allez pouvoir le compléter et par la suite, vous obtiendrez la lettre. Pour effectuer votre demande de permis de travail stage co-op, vous devez la faire en ligne directement sur votre compte sécurisé IRCC. La lettre devra être jointe à votre demande. La demande de permis de travail est une demande gratuite, il n'y a pas de frais de traitement. Important à savoir également, la durée de validité du permis de travail stage co-op sera identique à celle du permis d'études. Donc, si vous devez renouveler votre permis d'études ou si votre permis d'études expire pendant la durée de votre stage, il est très important de le renouveler au même moment, donc d'effectuer la demande de permis de travail stage en même temps que votre renouvellement de permis d'études. Les délais sont importants. Ce sont des délais qui peuvent varier, mais environ trois à quatre mois pour obtenir votre permis de travail qui vous sera envoyé par la poste. Si vous n'avez pas reçu votre permis de travail au début de votre stage, ça se peut, vous pouvez quand même débuter votre stage sur les autorisations de travail en lien avec votre permis d'études, c'est-à-dire vous serez limité à 20 heures par semaine. Puis, par la suite, une fois que vous aurez reçu votre permis de travail, vous pourrez travailler à temps plein. au niveau de votre compte sécurisé IRCC, donc vous allez exactement au même endroit que pour faire une demande de permis d'études et vous devez compléter au préalable un questionnaire. Plusieurs questions vous vous êtes posées sur votre statut, ce que vous souhaitez faire, donc vous, ce que vous allez en fait répondre, c'est que vous souhaitez travailler temporairement plus de six mois au Canada en tant qu'étudiant et il sera important à répondre à la question 7. Donc, l'expérience de travail au Canada fait-elle partie de votre programme d'études ? Il faudra bien entendu répondre oui, c'est un stage crédité dans le cadre de vos études. À la prochaine diapositive, je pense que c'est ça, on va aboutir directement au permis de travail stage. En fait, ils vont vous orienter vers les formulaires à compléter. si vous devez renouveler votre permis d'études en même temps, vous serez orienté vers la demande pour proroger le séjour au Canada comme étudiant, tandis que s'il vous faut seulement un permis de travail stage coop, il faut faire attention, ça ne sera pas le même formulaire, c'est vraiment pour le formulaire concernant le statut de travailleur. Il faudra préciser dans la demande que vous souhaitez effectuer, vous souhaitez demander, pardon, un permis de travail stage coop. Il y a plusieurs types de permis de travail, donc c'est important de mentionner que c'est vraiment le permis de travail lié à un stage. Au niveau de l'employeur, il faudra préciser que votre employeur c'est l'ENAP. En fait, lorsque vous indiquez que votre employeur est l'ENAP, ça ne vous implique pas de travailler sur le campus, bien entendu, c'est pour dire que c'est un stage crédité et que cette demande de permis de travail a été faite pour un stage crédité à l'ENAP. Assurez-vous que votre numéro d'assurance sociale également est valide ou le renouveler au besoin. Vous pouvez le faire soit en ligne, ce qu'on vous recommande, ou de vous présenter à un bureau de service Canada. Par la suite, l'attestation d'inscription, oui. Alors, en fait, lorsque vous allez être en attente de confirmation de votre stage pendant la période d'inscription, en fait, je prends l'exemple du trimestre d'hiver. Si vous devez effectuer un stage au trimestre d'hiver, la période d'inscription va être du 28 octobre à peu près au 11 novembre. Donc, pendant cette période d'inscription est possible et c'est certainement que vous n'allez pas avoir obtenu la réponse en lien avec votre stage. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on vous recommande par mesure de sécurité, c'est vraiment de vous inscrire au séminaire d'intégration pour que vous puissiez être à temps complet. Donc, une fois que vous aurez obtenu la réponse en lien avec votre stage, donc la confirmation de stage, vous faudra penser à abandonner en fait, votre séminaire d'intégration. Donc, à abandonner avant la date limite du calendrier universitaire et pour le trimestre d'hiver, c'est le 19 janvier. Donc, il faut faire très attention à abandonner à temps le séminaire d'intégration. La fin de stage, on avait souvent des questions en lien avec la fin de stage et le permis d'étude. Donc, en fait, lorsque vous êtes en rédaction de votre rapport de stage ou que vous êtes en attente du résultat du rapport de stage et que vous souhaitez travailler, il est tout à fait possible de travailler mais vous allez être limité à un maximum de 20 heures par semaine. Vous pourrez travailler à temps complet seulement après avoir terminé votre programme, c'est-à-dire une fois que vous allez avoir reçu l'attestation de fin de programme et déposer votre demande de permis de travail post-diplôme, c'est à ce moment-là que vous pourrez travailler à temps complet. Mais attention, pendant la rédaction et en attente du résultat, vous ne pouvez travailler qu'un maximum de 20 heures. On vous remercie de votre participation. Si vous avez des questions en lien avec les permis d'études, le permis de travail, n'hésitez pas à écrire à sceacommercialenap.ca. Je pense qu'il y avait plusieurs questions dans la zone d'une R. J'en avais noté une notamment. Il y a une question en ce moment qui est, est-ce qu'on peut renouveler le permis d'études six mois avant? Oui, tout à fait. Pour le permis d'études, oui, il est possible de le renouveler six mois avant. Ok. Et l'été, donc, même si le trimestre est plus court et que normalement les étudiants à la fin du trimestre d'été ont la possibilité de travailler à temps complet à partir de la fin du trimestre, quand on est en stage à neuf crédits, on doit quand même avoir l'autorisation de l'IRCC et avoir fait toute la démarche. On a besoin d'une lettre pour un stage à tous les trimestres. Oui. C'est ça. En fait, au niveau du permis de travail, tu parles, Barbara? C'est ça? Oui. Donc, la lettre du bureau des... On doit faire la lettre, la demande d'une lettre de permis de travail coop pour tous les trimestres, même si on fait notre stage au trimestre d'été. Oui. Oui, parce qu'en fait, après, au niveau du permis pour les démarches, par exemple, de CSQ ou la demande de résidence permanente, cette expérience de travail va être comme reconnue s'il y a un permis de travail. Sinon, elle ne sera pas reconnue. Donc, c'est sûr que même pour le trimestre d'été, mais en fait, le trimestre d'été, c'est que le stage, il va quand même débuter début mai ou début juin, donc pendant le trimestre. Donc là, c'est assujetti au même règlement, c'est-à-dire un maximum de 20 heures. Parfait. Pour le renouvellement du permis d'études, faut-il nécessairement une nouvelle CAQ? Oui. Si le CAQ, en fait, expire, bien entendu, il faut renouveler le CAQ également. Il faut vraiment que les documents d'immigration soient le CAQ et permis d'études est une date de validité qui va au-delà du stage. En tenant compte des huit semaines qui suivent la dernière date. Ça fait le tour, on a dépassé, mais on a vraiment, on vous remercie de votre participation, de vos questions. Il y avait une seule, une question, oui, j'ai noté, j'ai retrouvé, en fait, s'il vous reste un seul cours à faire après votre stage, donc à votre dernier trimestre, vous pouvez être inscrit seulement à trois crédits ou à six crédits. Donc, vous pouvez être à temps partiel, mais vous serez considéré auprès d'IRCC comme un étudiant à temps complet. Alors, la question de s'inscrire au séminaire, c'est essentiellement pour les étudiants qui vont être en recherche de stage à l'automne. Si vous êtes en recherche de stage et que vous êtes admissible à un stage à l'hiver 25, si vous n'avez pas encore, si on n'a pas encore déposé votre dossier d'inscription au registrariat au moment de l'inscription, de la période d'inscription officielle, parce que vous devez démontrer que vous êtes inscrit à temps complet, inscrivez-vous au séminaire, donc dans un groupe de séminaire, au moment de la période d'inscription à partir du 28 octobre. Quand on aura votre formulaire d'inscription au stage de compléter, quand vous aurez la confirmation que vous êtes inscrit à un stage, pardon, quand on aura votre formulaire d'inscription au stage et que vous aurez la confirmation de la part du bureau du registrariat que vous êtes inscrit à un stage, vous pourrez vous désister du séminaire. Donc, c'est vraiment pour que vous soyez en mesure de produire une attestation de fréquentation. C'est ça, Valérie? Oui, si le stage est fait avant-dernier trimestre, parce que si votre stage est effectué au dernier trimestre, de toute façon, vous serez à temps complet, mais c'est ça, c'est pour confirmer votre temps complet. Parfait. Donc, on vous remercie encore une fois. Merci Valérie, merci Mylène, merci Anne-Marie. Et puis, les gens, il y en a certains à qui on a dit d'écrire leurs questions à stage, donc accordez-nous trois à quatre jours pour qu'on puisse consulter vos dossiers et y répondre. Mettez votre NIP. Si vous souhaitez avoir des informations en lien avec votre permis d'études, écrivez à steacommercialenap.ca. Encore une fois, mettez votre NIP, votre question, votre programme d'études. Elle va être dirigée vers une criée. Pour les questions en lien avec le stage, à quel moment démarrez vos recherches, etc. Écrivez à stageacommercialenap.ca. Visitez la page Athénap du bureau des stages. Toutes les informations y sont, les présentations. Donc, prenez quelques minutes pour aller au moins prendre connaissance du contenu qui s'y trouve. Vous saurez comment y avoir accès lorsque vous en aurez besoin. On vous souhaite une belle fin de journée, une belle rentrée. Au plaisir de vous voir à nos portes ouvertes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada